Un gala américano-camerounais pour célébrer la réouverture du musée national du Cameroun. Ce vendredi, sur l'esplanade de ce fleuron de la culture camerounaise, les artistes des deux pays ont célébré à sa juste valeur le patrimoine culturel camerounais. Une initiative que les citoyens camerounais saluent. Sincèrement parlant, c'est quelque chose de très extraordinaire. C'est rare. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui ce soir. Je suis impressionné. C'est vraiment très beau. Je ne sais pas ce que je vais ajouter d'autre. C'est très beau. Fiers d'avoir découvert leurs racines africaines grâce à des tests ADN, ces hommes de culture venus du pays de l'oncle Sam souhaitent voir ce lieu devenir une plaque tournante du tourisme mondial. Regarde, c'est très joli là. Le musée, c'est très important pour avoir un musée. Un musée comme ça, c'est très important pour avoir ça. Je veux tous les gens voyager dans le monde entier. Parce qu'on ne va pas parler seulement de l'Amérique ou de l'Europe. Je veux le monde entier pour venir ici pour voir le musée. C'est très important ici. C'est très joli. Le public présent à ce gala a pu redécouvrir le talent de John Warwick, détentrice de plus d'une dizaine de Grammy Awards. De nombreux objets, tels que des raquettes de tennis offertes par Serena Williams ou des gants de boxe de Floyd Mayweather et Sugar Shane Moseley, ont été vendus aux enchères. Les recettes de cette vente aux enchères seront reversées à la Heart International Foundation, organisme à but non lucratif créé pour gérer ce musée. Sous-titrage Société Radio-Canada